Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce lunch immobilier du 22 mars 2021. J'espère que ça va bien. On est en compagnie de JP. JP, tu es là. Jean-Philippe? Hop, et voilà. Yes, je suis là. Excellent. En forme? Yes, toujours en forme. Avec la fin de semaine qu'on a eue, je sais qu'on est pas en Québec. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je ne sais pas si c'était beau jusqu'à la Côte-Nord. Mais mon Dieu, qu'il faisait beau au fin de semaine, ça fait du bien, les petits rayons au soleil. Effectivement, on a eu une belle fin de semaine. Le printemps est arrivé hier officiellement. Donc, deuxième journée du printemps. Good, good, good. Tu parles de Pans Québec, même Pans canadiens et Pans univers sur Internet. On a aussi à savoir d'où que vous venez dans le chat, juste pour qu'on sache un peu d'ouvrir notre auditoire. Et on vous invite également à partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on va faire tirer en fin de live. Donc, aujourd'hui, on va parler d'organisation, du travail, de gestion du temps et de gestion des priorités avec Isabelle Boyer, qui est avec nous directement de Québec. Salut Isabelle. Salut tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres, avec un beau soleil en avant de moi. C'est Isabelle qui est investisseuse à succès, qui est multi-entrepreneur, qui est auteur. Et Naimeth, elle a plusieurs chapeaux, apporte plusieurs chapeaux. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui. Bien, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, multi-entrepreneur est la bonne façon, je pense, de me décrire. Donc, investisseur immobilier depuis dix ans maintenant. Donc, différents domaines de l'immobilier, mais à peu près tout ce qui n'est pas conventionnel. Donc, ça m'a permis de monter une belle business de 10 millions d'actifs et d'être capable de gérer quatre compagnies immobilières. Et avec ça, je suis également consultante en amélioration de productivité. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler d'organisation du travail, gestion des priorités. Je pense que j'ai réussi à monter le parc immobilier que j'ai aujourd'hui parce que je suis bien organisée. Et la particularité que j'ai, tout ça était avant COVID, mais je voyage à tous les mois. Donc, pour réussir à partir aussi souvent, il faut réussir à bien structurer, je pense, les business que j'ai. Fait que je vais vous partager quelques-uns de mes trucs aujourd'hui pour vous aider dans votre développement immobilier et aussi dans votre développement personnel. Moi, je pense profondément que nos business ne peuvent pas grandir si nous, on ne grandit pas avec. Donc, on va parler un peu de tout ça, un beau mélange sur l'heure du dîner avec vous aujourd'hui. Oui, ça risque d'être fort agréable avec notre ami Jean-Philippe qui a aussi plusieurs connaissances à dedans et plusieurs trucs à vous partager. Donc, il faudra bonifier Jean-Philippe sans aucun problème. Pour ceux qui ne savent pas, Isabelle a visité plus de, je pense, 100 pays de mémoire. Ça ressemble à ça? C'est dans un pays, 45 pays, mais plus de 160 voyages. Isabelle, elle voyage à tous les mois, pendant un mois à chaque fois. Presque. Good, good, good. Donc, on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner un des prix. Les prix qu'on va faire tirer, c'est une formation de mastermind qui a lieu demain avec Isabelle. On va en parler plus en détail durant le live. On va faire tirer également un 250 $ de rabais sur le coaching qui débute le 9 avril prochain en ligne, évidemment. On va faire tirer un livre sur « Transformer l'opportunité des multilogements trop chers » écrit avec Jean-Philippe. Et on va faire tirer également notre nouveau coaching qu'on débute le 7 avril pour les jeunes. Donc, une série de cinq formations sur, je vais partir sur quelques semaines. Donc, avis aux intéressés qui ont des ados qui aimeraient, dans le fond, investir en immobilier éventuellement. Donc, c'est une belle occasion, une belle façon de les initier, de les amener dans le merveilleux monde de l'immobilier. Donc, on vous invite à poser des questions à Isabelle dans le chat. Et si les gens ne se sont pas encore manifestés sur les questions, est-ce que Jean-Philippe aurait une première question à poser à Isabelle pendant que je trouve les questions du chat? Yes, yes, avec plaisir. Très content. En plus, c'est un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur. Ancien professeur de gestion du temps, un des plus grands défis, en fait. Fait que n'hésitez pas à poser des questions. Je sais qu'il va y avoir mille et un sujets. Mais tout d'abord, Isabelle, tu sais, sans y aller nécessairement dans une question. Gestion du temps, en général, immobilier, je suis sûr que tu as une petite intro à faire là-dessus. Les plus gros problèmes, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Fait que je te laisse élaborer un petit peu en attendant que les gens posent les questions. Excellent. Bien, en fait, je pense que le défi de gestion du temps, on l'a peu importe où on est rendu dans notre parcours immobilier. Je pense qu'au début, bien, on a tout un job à temps plein. On a besoin de se ménager quelques heures par semaine pour pouvoir commencer à suivre des cours, à faire de la prospection, à faire de la lecture, à commencer à faire des offres. Fait que je pense que de bien gérer son temps dès le début, c'est important. Et après, on va commencer à avoir un peu plus d'immobilier. On va avoir encore notre job à temps plein. Donc là, la gestion du temps, des priorités devient encore plus importante ou en tout cas autant importante. Puis, bien, à un moment donné où on a besoin de savoir, là, c'est quand qu'on fait le saut, qu'on va laisser aller notre travail. Puis, je pense que l'autre étape d'après, c'est bien, quand est-ce qu'on a besoin de s'associer, de déléguer, d'engager des assistants, des assistantes, des gestionnaires avec nous. Donc, je pense qu'à différents niveaux en immobilier, on a besoin de différents trucs pour gérer nos priorités, gérer notre temps pour qu'il soit le plus efficace possible. Puis, d'entrée de jeu, j'aurais envie de demander aux gens, parce que souvent, les gens me disent « Isabelle, j'ai pas assez de temps pour investir en immobilier. Comment je ferais pour gagner du temps? » Puis, des fois, moi, je m'amuse à rire, puis je dis « Écoute, je fais la magicienne du temps, j'en fais apparaître. » Souvent, on dit qu'on n'est pas capable d'acheter, mais il y a différentes façons de faire réellement apparaître du temps. Et je vous demanderais la première question à tout le monde. Pour ceux qui me disent qu'il manque de temps, bien, calculez combien de temps vous passez devant les réseaux sociaux et devant Netflix et compagnie. Puis, dites-moi si vous êtes déjà là capable de récupérer chacun deux heures dans votre semaine pour faire un peu plus de prospection ou un peu plus de formation ou un peu plus de lecture en immobilier. Wow! Si je peux bonifier là-dessus, Isabelle, s'il y a une habitude aussi que j'ai adoré dire et faire, vous n'avez plus le droit à partir d'aujourd'hui de dire « je n'ai pas eu le temps » parce que cette phrase-là n'existe pas. Ça ne peut pas exister, en fait. Tout le monde a eu la même quantité de temps. C'est une justice universelle. Peu importe que vous soyez où sur la planète, que vous soyez jeune, vieux, vous avez 24 ans dans une journée. Donc, j'ai priorisé autre chose. Donc, c'est ça que vous dites. Ce n'est pas « je n'ai pas eu le temps de faire des immobiliers ». J'ai priorisé autre chose. Et c'est correct. Puis, des fois, dire « je n'ai pas travaillé aujourd'hui, j'ai priorisé d'aller avec mes enfants jouer ». Donc, vous êtes toujours en train de prioriser quelque chose. À chaque décision, chaque action que vous faites, vous priorisez quelque chose. Donc, juste de retirer ça de votre vocabulaire, « je n'ai pas eu le temps », c'est « j'ai priorisé autre chose » et ça change toute votre vision de la chose. Et des fois, ça peut être « j'ai priorisé d'écouter la télé parce que j'étais fatigué, parce que j'avais envie de relaxer ». C'est correct aussi, mais vous priorisez toujours à chaque action que vous faites. Ça fait que c'était ma petite bonification quand on parlait de temps, justement, mais c'est ça. Yvan, je ne sais pas, Isabelle, tu veux-tu bonifier, Yvan? Là, j'ai une question de Hélène Larose. Quelles sont vos clés pour une bonne organisation, Isabelle? Ça, c'est une question très large. Oui, c'est large. Très large. Ça, c'est un coaching en entier. Mais écoute, Hélène, peut-être pour te donner un petit truc, là, puis je vais faire du pouce parce que j'abonde vraiment sur ce qui vient d'être dit. Mais planifier aujourd'hui, donc planifier demain aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est une de mes clés. Quand je finis ma journée, je sais déjà celle de demain va ressembler à quoi. Puis à moins qu'il me tombe un dégâteau ou quelque chose de complètement imprévu, je sais comment va aller ma journée. Je l'ai planifié, ce qui permet de soit de décrocher, de vraiment avoir du plaisir et de savoir où je m'en vais. Donc, je répète, planifier demain, aujourd'hui. Ça serait une des clés que je pourrais te donner, Hélène, pour déjà avoir une meilleure organisation. J'imagine qu'aussi planifier la semaine et planifier le mois, mettons, dans un... Oui, c'est les autres étapes, effectivement. Good, good. JP, là-dessus? Oui, bien, en fait, je suis entièrement d'accord. C'est sûr que c'est juste des bonnes pratiques de planifier le lendemain, de planifier la semaine qui s'en vient. Parce qu'il y a un autre principe. Là, on s'échange, Isabelle, parce que je sais que tu m'as invité, mais c'est un sujet qui me touche aussi particulièrement. Mais la nature déteste le vide. Donc, en fait, pas déteste le vide, va remplir le vide plutôt. Donc, si vous avez un agenda libre, qu'est-ce qui va arriver? Il va se remplir d'un paquet de trucs et bien, vous ne serez plus juste plus capable de le faire. Donc, en planifiant, en bloquant des blocs de temps pour les choses importantes, ça évite que ça se remplisse. Parce qu'il y a la loi qui est ma loi préférante en gestion du temps, qui est la loi de Parkinson. La tâche va prendre le temps que vous y avez alloué. Fait que si jamais vous avez un agenda vide, votre agenda, il est flou, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que la tâche qui aurait dû en prendre une heure va en prendre quatre. Parce que vous n'avez pas bien planifié votre temps. Vous n'avez pas bloqué vos plages d'horreur. Fait que ça, c'est une autre chose qui m'est restée. La nature va toujours s'arranger pour remplir le vide. Et vous savez, l'analogie du sable et des petites roches, là, qu'est-ce qui arrive? Bien là, ta semaine, qu'est-ce qui arrive? Il y a un paquet de sable dans ton bacal. Puis là, tu essaies de rentrer tes gros morceaux qui sont tes roches. Tu n'es plus capable de le faire parce que ton sable est déjà là. Donc, on rentre les roches avant, qui sont les gros morceaux en investissement immobilier. Puis ensuite, on met le sable, qui sont les petites tâches. Si jamais vous ne bloquez pas vos roches, qui sont vos blocs de temps, bien qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est ça. Il n'y a plus de place pour les grosses roches et les choses importantes. Fait que je ne veux pas parler de chaud. Moi, je suis tellement excité de changer la vie. Je sais que c'est un sujet que tu aimes bien et que tu maîtrises aussi. Fait que ça me fait plaisir qu'on puisse échanger. J'adore. J'ai écouté, c'était aussi en attendant qu'il y ait une question qui arrive. Fait que c'est arrivé. Oui, oui, c'est bien carrément. C'est à ça le but. Donc, Patrice Robitaille. Excuse-moi, Patrice. Je t'aime ça avec ton nom. Comment combattre la procrastination? Bonne question. Bon, il y a vraiment plusieurs éléments pour moi là-dedans. Mais tu sais, quand tu procrastines, habituellement, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire. Parce que quand tu aimes ça, tu le fais avec passion. Fait que déjà, demande-toi pourquoi tu procrastines. Deuxième des choses, quand on procrastine quelque chose, souvent, ça va être parce que c'est quelque chose que ça ne nous tente pas de faire. Exemple, parler à un avocat, régler un dossier à régie. Donc, moi, c'est ce que j'appelle des messes, des petits ménages qu'on a à faire. Fait que moi, ce que je te dis, fais-toi en un par semaine puis régler lundi matin à 7 heures en commençant. Fait que tu n'entendras plus parler pour la semaine, il va arrêter de te peser sur les épaules. S'il faut, fais-toi une liste de ce que tu es habitué de procrastiner. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, peut-être que c'est le temps de déléguer quelque chose. Fait que si c'est ta facturation, tes états financiers, que tu procrastines à chaque année ou à chaque mois, peut-être que tu pourrais le donner à quelqu'un d'autre qui, lui, aime faire ça puis qui va le faire à bras ouverts. Donc, ce serait des petits trucs que je pourrais vous donner au niveau de la procrastination. Sinon, comme disait Jean-Philippe tantôt, d'être capable de vous faire des blocs dans vos agendas puis de mettre les trucs que vous procrastinez puis faites-les le matin en commençant. Ça va vous éviter de vous peser toute la journée puis quand il y a 3 heures, vous dites « je ne l'ai pas encore fait ». Donc, ça serait des petits trucs au niveau de la procrastination. Excellent truc. Merci Isabelle. J'en ai une de mon cru, une question qui m'est venue en tête en lisant les commentaires des gens. Est-ce que dans ta vie, pour prioriser puis gagner du temps, tu as fait du ménage, de relations, de personnes toxiques ou de gens qui ne font pas grandir ou un truc du genre? Est-ce que tu as fait ça dans ta vie? C'est pour Jean-Philippe ou pour moi? Pour toi. Pour moi, c'est clair, j'ai fait du ménage. Donc, effectivement, j'ai vraiment appris à construire un bon réseau autour de moi avec un bon mindset pour vraiment avoir des gens qui se propulsent. Et c'est pour ça que moi, je fais partie de cette mastermind. Donc, ça, ça m'a aidé aussi à avoir des gens autour de moi qui m'aident à me propulser littéralement. Donc, je pense que ça, ça fait partie. Moi, je dis que ça prend des bonnes habitudes de vie aussi pour être structuré puis être organisé. Et ça, c'est une de mes bonnes habitudes de vie, d'être capable d'avoir un mastermind, c'est-à-dire un groupe de personnes. Moi, dans mon cas, exemple, en immobilier pour s'aider à se fixer des objectifs à tous les mois, être devant, avancer, se donner des trucs, partager des contacts. Donc, ça, ça fait partie des bonnes choses à faire. Alors, si vous êtes entouré de personnes qui vous disent tout le temps, « Ah, je ne sais pas ce que tu fais de l'immobilier, ça ne donnera rien », bien, c'est sûr que vous avancerez un petit peu moins vite. Donc, faire un peu de ménage autour, ça ne veut pas dire d'être juste avec des gens qui font de l'immobilier, par contre. Vous pouvez avoir d'autres intérêts aussi puis d'autres amis qui sont super intéressants, même s'ils ne font pas de l'immobilier. Donc, à ne pas confondre, mais entourez-vous de gens positifs. Ça, ça va vous aider énormément. Ça me fait penser, Isabelle, tu dis que s'entourer de gens qui font de l'immobilier, ce n'est pas nécessaire. Mais ceux qui voudraient, les femmes qui sont présentes, qui voudraient être entourées de femmes qui font de l'immobilier, tu as joint un nouveau groupe qu'on a créé, Isabelle. Tout à fait. Facebook, les femmes en immobilier, je crois. J'ai peut-être pas le titre exact, Yvette, tu vas être capable de nous trouver ça. Bien, on va peut-être demander à Sandra de mettre le lien dans le chat, s'il te plaît. Merci, Sandra, à la maison qui... Du chat, donc le lien va être là pour les femmes qui veulent joindre le groupe, pour échanger dans le fond entre vous et réseauter éventuellement, mais qu'on puisse le faire. Est-ce que tu as vu des questions, Jean-Philippe? Il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes qui passent. J'aimais bien le commentaire de Marc Poudrier quand on dit « eat the frog » en anglais, quand c'est la tâche qui ne nous tente pas en procrastination. Ça, c'est très, très bon. Puis, j'avais... Écoute, moi, je vais le dire aussi parce que ça leur revient. Moi, j'étais gestion du temps chez Calitan. Donc, j'étais professeur là-bas. Puis, il avait donné un conseil aussi sur la procrastination que je peux me permettre, si on bonifie le sujet. Il dit « quand on procrastine, c'est pas qu'on fait rien, en fait. C'est quand on procrastine, c'est qu'on décide de faire quelque chose d'autre. Donc, il dit « ah, je vais faire ça, là, tu bifures. » Puis, il dit « l'émotion de la procrastination, il avait suivi un peu les neuropsychologues là-dessus. » Puis, il dit « le sentiment que tu as quand ça ne te tente pas de le faire, ça dure environ comme 3 à 5 secondes. » Ça fait qu'il donnait un truc, puis il l'essayait. Il disait « au moment où est-ce qu'il faut que tu fasses la tâche que ça ne te tente pas, au lieu de tout de suite bifurquer vers quelque chose d'autre, mets la tâche à l'écran, puis patiente environ 10 secondes en regardant la tâche. Généralement, l'émotion, elle pique, puis ensuite, ça diminue. Puis là, le non-envie se calme un petit peu. Puis, éventuellement, on fait la tâche. Moi, j'aimais bien ce petit truc-là quand même. Ça fait que quand c'est une tâche qui ne se tente pas, faire bien pendant 10 secondes, puis le pic de vouloir changer à faire d'autres choses va éventuellement partir. Ça fait que je trouvais le concept intéressant. Pour l'avoir fait quelques fois, c'est pas super. Donc, c'est ça. Puis évidemment, de manger l'éléphant, une bouchée à la fois, qui était le truc classique en procrastination. Des fois, c'est trop gros. Ça fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on dit « OK, comment je pourrais faire pour avancer? » Donc, souvent, c'est des petites tâches de 10 minutes. Donc, on évite de procrastiner souvent quand c'est trop gros. Donc, on découpe. Puis, on disait « Comment on fait pour manger un éléphant? » Bien, on le mange une bouchée à la fois. C'est l'exemple. Je ne mange pas d'éléphant. Je ne suis pas qu'elle me parle d'éléphant. Je veux juste dire que c'est comme ça qu'on visualisait ça. C'est comment on fait pour manger une éléphant? On mange une bouchée à la fois. Ça fait que c'était ça. Après ça, sinon, il y avait une question de… Attends un peu, JP. J'avais quelque chose parce que je vais faire un lien avec une question. Quelqu'un qui me demandait, c'est Patrice. Patrice, c'est une taille. Un livre ou des ouvrages en gestion du temps. Et je sais qu'Isabelle t'a écrit un livre. Effectivement. Donc, un livre, 50 chirurgies d'un jour pour gestionnaire efficace. En fait, j'ai quatre sujets que je traite davantage dans ce livre-là. Donc, comment performer au travail? Puis là, ça peut être autant si vous gérez des projets, gérez des immobiliers, gérez des employés. Donc, gestionnaire dans son sens large. Donc, comment mieux performer au travail? Entre autres, comment gérer des indicateurs de performance? Comment faire des réunions efficaces? Comment gérer des plans d'action pour s'assurer? Exemple, ça peut être avec nos partenaires ou gérer nos chantiers de rénovation. S'assurer d'y aller étape par étape et d'être performant. J'ai quand même une bonne partie du livre aussi qui est sur la reconnaissance. Parce que quand on veut travailler en équipe, que ce soit avec des associés, des collaborateurs, notre équipe de rêve, on a besoin de savoir utiliser la reconnaissance. Donc, c'est différents trucs que je donne dans ce livre-là. C'est pas tant spécialisé au niveau gestion du temps, gestion des priorités, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui vont être autour de ça, comme ça fait partie de mes dadas, si vous voulez. Puis, un que j'aime bien aussi, on appelle ça le « game ball ». Ça veut dire aller sur le terrain. Donc, pour ceux qui ont des immeubles, allez voir vos immeubles. Parce qu'il y a beau avoir un gestionnaire en place, ça ne veut pas dire que c'est propre et que c'est à votre goût et qu'il n'y a pas quelque chose que vous verrez. Même chose si c'est le temps de faire de la prospection, sortez d'un arrière des écrans, allez marcher, allez vous promener. Donc, un autre truc qui peut être intéressant pour vous. Excellent, merci. Hé, Isabelle, ton livre, c'est 50, je suis rougie d'un jour. Qu'est-ce que tu fais les deux autres journées de l'année? Hé, c'est des vacances. Moi, je dis au monde, tu lis une capsule par semaine pendant 50 semaines, puis après ça, je t'offre deux semaines de vacances. Oui, good, good, good. On parle d'aller sur le terrain et de bouger, puis ça, il y a Mathieu qui dit combien d'heures par semaine en moyenne qu'il devrait consacrer à un immobilier pour une bonne réussite ou pour des résultats optimaux? Oh my! Plus général? Je n'ai pas de réponse à ça. Si tu me dis que tu as un duplex, je ne te répondrai pas à la même chose que si tu as 500 logements. Écoute, je ne peux malheureusement pas répondre à ça. Je vais partir du fait que quelqu'un n'aurait peu ou pas beaucoup d'immobilier. Là, je vais vous dire, écoute, il faut se ménager du temps toutes les semaines, au moins pour partir la roue, ne serait-ce que pour apprendre le langage, apprendre comment calculer une rentabilité. Après ça, pour faire de la prospection, pour faire des offres. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut se partir en immobilier, puis que je ne sais pas, moi, il y a deux jobs à temps plein, cinq enfants, à part Jean-Philippe, pas probablement du monde qui ont le temps de faire de l'immobilier en plus de ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'il faut réussir à se ménager un peu de temps, comme en dehors par semaine, en moyenne, je ne sais pas si Yvan ou Jean-Philippe aura une réponse à ça. Ben, moi, j'ai quelque chose, mais vas-y Jean-Philippe, on va bonifier par la suite si ce n'était pas la même réponse que moi. Bon, OK, c'est bon. Ouais, parce qu'effectivement, j'ai sept enfants avec ma conjointe, pour ceux qui ne savent pas, donc c'était ça la blague d'Isabelle, avec ma conjointe Sandra, qui est derrière à la deuxième régie. On a deux étages de régie ici au club. Donc, ouais, combien de temps? Écoute, moi, je dirais un minimum de cinq heures par semaine. Je pense que c'est pour démarrer, disons que c'est un minimum, un vrai cinq heures bien consacré. Ça permet de faire les recherches, ça permet de faire son farming dans son secteur, ça permet de faire ses contacts. Moi, je pense qu'un minimum, c'est cinq heures. Ça se trouve relativement facilement. Moi, j'ai commencé en immobilier, je travaillais un petit peu une fois que les enfants étaient couchés. Le soir, j'ai très peu travaillé les fins de semaine parce que je priorisais le temps avec les amis, le temps avec la famille, donc très peu. Donc, j'ai travaillé avec ça, puis ensuite, une journée semaine, puis ensuite, évidemment, à temps plein par la suite. Mais c'est à peu près avec ça que j'ai commencé. Je pense que c'est un bon départ. Je dirais d'être doublement passionné. Je dirais dix heures par semaine. Quand vous commencez, puis vous êtes vraiment passionné par le sujet, une heure par jour, puis un petit bloc, une fin de semaine, si c'est possible, une dizaine d'heures va être un minimum. Encore là, ça dépend, c'est quoi vos objectifs, comme disait Isabelle. Votre objectif, d'avoir un triplex, dans votre carrière, peut-être que dix heures par semaine, c'est trop, mais si vous voulez avoir, au moins, 300 portes d'ici cinq ans, un moment donné, il va falloir mettre plus que dix heures par semaine. Mais pour débuter, je dirais qu'entre cinq et dix, après l'affaire. Ensuite, on a Stéphane qui dit qu'il faut calmer sa blonde. J'imagine Chantal Saint-Amand est en feu depuis qu'elle nous écoute. C'est ça qu'il faut. On veut motiver les gens, on veut mettre le feu dans la baraque, comme on dit. Donc, déjà, moi, j'en ai dit. Vas-y, vas-y, j'allais te laisser de faire ton annonce, sinon j'avais d'autres questions dans le chat. Il était 25, on a déjà 200 personnes. Merci d'être là en grand nombre. Vers la fin du live, on va pouvoir tirer quatre choses. Il y a la formation de Mastermind qui a lieu demain avec Isabelle. On pourra en reparler tantôt, plus en détail, Isabelle, dans le prochain segment. On a le coaching qui commence le 9 avril. On fait tirer, dans le fond, un rabais de 250 $ pour ceux qui vont s'inscrire. Ensuite, on a le livre qu'on écrit, moi et Jean-Philippe, et le coaching des jeunes qui débute le 7 avril. Et tu avais peut-être une petite annonce en mi-live, JP, sur le coaching anglophone. Oui, absolument. En tant que je te mette en sur, justement, en première régie, voilà. Bien oui, on commence le coaching. On avait mis un petit peu en pause « The English Side of the Club ». Mais écoute, on repasse ça, donc les courtes, les vendredis qui commencent le 26. On commence en ligne. Évidemment, c'est des plus petits groupes que côté francophone. Donc, on commence en ligne, mais on espère, on souhaite, on espère basculer en personne. Donc, la cohorte, elle est virtuelle pour l'instant. On espère basculer en salle, peut-être au courant de l'été ou en septembre, si tout va bien. Mais d'ici là, on reste en ligne. Mais bref, plus petits groupes ici. Donc, on commence le 26 avec un coaching anglo qui est pratiquement la même chose que le côté français, à l'exception de, comme on a un plus petit groupe, on se permet également des visites. Donc, on a une journée prévue dans laquelle on y va avec un agent, on va visiter des immeubles à revenus puis on fait des promesses d'achat. On se voit au restaurant si on est capable, mais du moins dans les voitures si on n'est pas capable puis on fait les promesses d'achat sur les propriétés. Donc, on rajoute ce petit côté pratique-là où est-ce qu'on pousse un petit peu. On essaie de briser le plafond de verre de la première promesse d'achat. Donc, on pousse ça. Donc, ça commence vendredi, le 26 avril. Donc, ce vendredi. Enfin, le 26 avril, le 26 mars. J'ai étudié deux fois avril. J'ai dû dire ça. Le 26 mars. Ça commence ce vendredi. Faites aux emplois dans le live la semaine passée, je dis que c'est le 25 août à deux reprises. On va aller plus loin, Yvan. On va aller plus loin dans le temps. Isabelle, ce n'est pas une question, ce commentaire, ton livre semble être épuisé chez Renaud Bré, Amazon, on dirait qu'on ne le trouve pas. Amazon, Amazon, il est disponible. Je viens de mettre dans le host chat le lien pour pouvoir le commander. Parfait. Puis, Renaud Bré, effectivement, c'est le fun. Il marque, ce n'est pas disponible. En fait, il n'a jamais été disponible. Il ne veut pas des auto-éditeurs. Donc, intéressant. Mais je vous ai mis un lien, donc peut-être juste d'être capable de le transférer. Je n'ai pas été capable de le mettre dans le chat directement. Je n'ai pas été capable de le mettre dans le chat directement. Mohamed, Ibrahim, Isabelle, est-ce que vous avez une routine journalier? Si vous avez une tâche à faire laquelle vous priorisez, par jour, vous travaillez combien d'objectifs? Trois questions, mettons deux, j'en ai retenu deux, en tout cas. Puis là, il m'en reste rien qu'une. Bon, moi, je travaille trois objectifs par jour. Trois priorités, en fait. Donc, mes objectifs, c'est autre chose, mais dans mes priorités, je fais trois priorités journalières et c'est les trois choses que je dois faire dans ma journée. Si jamais je peux en faire plus, tant mieux, mais je vais me mettre trois priorités et normalement, ces priorités-là ne dépasseront jamais comme une heure chacune. Donc, si jamais je me retrouve avec un bloc de trois heures à faire, soit que je vais se séparer en journée ou je vais mettre juste une priorité cette journée-là, mais je vais vraiment y aller de cette façon-là. Yvan, peux-tu me redire c'était quoi les autres demandes? T'as pas eu que je retrouve. Est-ce que t'as, dans le fond, une routine journalière? Une routine, oui. Donc, effectivement, j'aime bien me mettre. Moi, normalement, avant 9h, je ne prends aucun rendez-vous. C'est vraiment mon moment à moi-moi entre le temps que je me lève et le temps que je commence les rendez-vous. C'est vraiment là que je vais essayer de faire mon maximum de priorités. Donc, un truc à vous donner, essayez de faire vos priorités le plus tôt possible dans la journée. Donc, que ce soit des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas, essayez de vous ménager du temps. L'autre chose que je vous donnerais aussi, c'est d'essayer de regarder c'est quoi vos moments les plus performants. Donc, il y en a qui vont être plus du matin, du soir, du midi, après dîner, en soirée, dans la nuit, peu importe. Puis, malheureusement, les gens savent habituellement c'est quoi leur moment performant. Mais ils ne font pas les bonnes choses à ce moment-là. Donc, exemple pour moi, donner du coaching, c'est simple, ça va bien. bien ça, je me garde ça l'après-midi parce que l'après-midi, c'est là que j'ai en plus de la difficulté à me concentrer sur des dossiers, des analyses, des choses comme ça. Mais pour jaser puis coacher les gens, je n'ai aucun problème. Donc, moi, c'est mieux de mettre ça l'après-midi puis de me garder les moments plus tôt le matin pour des dossiers qui vont demander plus de concentration. Donc, essayez peut-être de vous demander c'est quoi vos moments. Si vous faites de l'immobilier en temps partiel, vous faites ça les soirs, les fins de semaine, bien c'est quoi le meilleur moment. C'est sûr que vous allez faire ça à 7 heures en même temps que les bains puis que c'est votre blonde qui est prêt avec d'autres choses ou l'inverse. Peut-être que ce ne sera pas de temps performant pour votre couple. Donc, allez-y pas non plus juste pour vous, allez-y pour la situation globale. Puis peut-être que c'est à 10 heures une fois que tout le monde est couché et que vous dites bien moi, c'est là que je clenche mes trucs puis que je vais atteindre la performance que j'ai besoin pour mon niveau de concentration. Oui, c'est bon, c'est une réponse bien détaillée. Merci Issa, merci Issa. Hugo, Hugo Castil-Villard, quels outils technologiques ou non utilisez-vous pour aider à sauver du temps? C'est bon, j'en ai plusieurs, mais moi, mon ami, mon meilleur, meilleur, meilleur ami, c'est mon Outlook. Donc, d'être capable d'utiliser Outlook dans ses coins et ses recoins, ça, c'est un must. Ensuite de ça, j'ai différentes applications que j'utilise, Trello, Todoist, donc j'ai différents trucs qui vont pouvoir m'aider. Mes alarmes sur mon téléphone sont extrêmement utiles aussi pour me ramener dans mes rendez-vous et que je sois capable de me concentrer sans me demander si l'heure approche. Par contre, j'ai encore des trucs qui sont papiers parce que j'aime écrire, j'aime le pouvoir des mots. Donc, dans ma routine, la question d'avant de me demander est-ce que j'ai une routine, j'ai un carnet de développement personnel où je viens en fait mettre des c'est ma façon pour moi de rester focus, rester positive. Donc, à tous les jours, je vais venir écrire un peu ce qui se passe dans mes journées, ce que je veux, ce qui est arrivé. Donc, ça, c'est totalement papier. Je ne me sens pas de technologie pour faire cette partie-là. Ça me permet d'avoir mon petit moment tranquille le matin sans avoir un écran bleu dans mes yeux. Même chose le soir en me couchant, faire mon recap, mes gratitudes. donc, ça fait partie aussi de ma routine. Cette portion-là, elle est papier. Ça répond un petit peu à Chad Bellan qui dit, pour l'organisation, êtes-vous plus format électronique ou papier? Donc, un mix des deux dans ton cas. Oui. JP, es-tu paperless? Bien, moi, j'ai un gros avertissement à faire. Je pense que les gens, ils cherchent souvent le bobo où est-ce qu'ils pensent qu'ils, où est-ce que, en fait, ils rejettent la faute en fait sur le système plutôt que sur la personne. Comme en immobilier, OK, c'est du 80-20. 20 % c'est l'outil que tu vas utiliser, le papier, l'électronique. Tu sais, j'ai utilisé Todoist, j'ai utilisé Trello, j'en ai utilisé un paquet puis ils ont toutes leurs petites spécifications qui vont faire qu'un va être plus plaisant pour vous que d'autres. C'est excellent à utiliser puis d'avoir le lien avec le téléphone et le genre, c'est super. Sauf que c'est 80 % d'attitude. Comme on peut te donner la plus belle Ferrari au monde, si tu n'as jamais prêt à conduire, il va arriver un problème. Donc, des gens qui sont 100 % papiers, on va dire, mon Dieu, t'es archaïque, t'es papier, mais s'il y a une bonne attitude de gestion du temps, il va être 100 fois meilleur que la personne qui a la dernière application premium de gestion du temps. Donc, évitez de relancer la faute sur la technique, mais regardez-vous de votre côté. La gestion du temps, c'est une question d'attitude avant d'être une question d'outil. donc je fais juste le bémol à mettre. Donc, le tapis est aussi bon que l'électronique. Il peut y avoir certaines préférences, mais définitivement, ce n'est pas là qu'il y a la 90-20, c'est au niveau de votre attitude en gestion du temps. C'était l'autre côté du miroir. Ah, mais c'est ça, la sagesse qui parle. Sagesse, non, je ne suis pas encore en disant. On a une question que tu n'as pas, je pense, JP, dans le chat, je ne vais pas la mettre à l'écran, c'est Jean-Philippe Duchesneau qui dit, est-ce qu'un homme à tout faire pourrait être aussi le gestionnaire ou c'est mieux de ne pas mélanger les deux responsabilités, Isabelle? Est-ce que je te répète la question? Non, écoute, pour moi, je dis souvent une chose, quand je coach les gens, il faut trouver à qui déléguer. Le principal piège, c'est que souvent, les gens disent, je suis prête à déléguer un 10 heures, puis cette 10 heures-là, il faudrait que la personne soit bonne, faire des visites, gérer les locataires qui sont le fun, gérer les locataires qui ne sont pas le fun, il faudrait aussi qu'elle soit capable de bien pêtrer, faire des petites réparations, changer une cloche de toilette, puis en même temps, il faudrait qu'elle ait envie d'aller faire des commissions. Fait qu'à un moment donné, ah, puis j'oublie, il faut aussi qu'elle soit bonne pour faire rentrer mes chiffres, mes factures, pour faire ma comptabilité. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir à qui qu'on a quelque chose à donner, puis c'est pas vrai que tout le monde est bon dans tout, là. Donc, si votre homme à tout faire un gestionnaire, mon gestionnaire, c'est souvent la personne qui va m'aider à faire mes visites, qui va aller rencontrer des clients quand j'ai des trucs à gérer, bien, peut-être qu'il est super bon pour réparer quelques affaires, mais il n'a pas le tour avec le monde. Fait que peut-être que ce ne sera pas votre gestionnaire, mais s'il a le tour et qu'il est capable de faire les deux, pourquoi pas. Mais ne pensez pas à engager une personne pour vous remplacer puis qui va être bonne dans tout ça, sinon elle va être à votre place puis elle va avoir ses blocs elle aussi, là. Ça fait good. bien, merci. Excusez-moi, j'étais en train de m'occuper de Jésus, on a un spammer, Firmin Abbas, donc à la régie, s'il vous plaît, on supprime ça. C'est sûrement à cause de mes cheveux, ils sont attirés naturellement dans les algorithmes de Facebook. Ils n'ont pas vu tes cheveux, les gens. Bien, regarde, si je peux me permettre, Yvan, pendant que tu cherches, aussi, on parlait aussi, puis Isabelle, tu en parleras, mais on parlerait de multitasking. Le multitasking, les gens disent, comment je fais, je commence quelque chose, mais je ne suis pas capable de le finir, je ne remontrerai pas, je cherchais la question, je pense que c'était Annick qui a posé la question. Donc, comment on fait pour ne pas commencer quelque chose et de ne pas le finir? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est, ça s'appelle des interruptions, puis ça, c'est le champion de l'interruption. La monte intelligente est le champion de l'interruption aussi. Et les courriels, puis toutes les notifications, donc c'est important de réduire vos notifications au strict minimum, donc les notifications de courriel sur le téléphone, on enlève ça. Les notifications, même des fois Messenger, il y a certaines personnes qui vont les enlever, donc message texte et appel seulement pour les notifications. Après ça, les courriels aussi sur votre ordinateur, bref, on diminue les interruptions. Et un truc que j'aime beaucoup, je vais te laisser bonifier après Isabelle, ça s'appelle un petit stationnement. Moi, j'ai toujours une feuille blanche à côté de mon bureau qui s'appelle un stationnement. Je pense quelque chose, il y a quelqu'un qui me souligne quelque chose, j'ai une discussion téléphonique, je l'écris sur mon stationnement, ma tâche est là, je continue de finir la tâche en cours et après, je me réfère à mon stationnement, fait que c'est le petit truc que je voulais vous partager, mais je suis sûr qu'Isabelle, tu en as plein d'autres. Bien, je vais vous emmener deux autres trucs. Moi aussi, j'ai stationnement à côté, ça fonctionne bien. Le premier, je vous invite à faire une analyse, moi j'appelle ça les grugeurs de temps. Fait que pendant une semaine, prenez le temps de regarder comment de téléphone vous recevez, comment de courriel, comment de texto, comment vous en envoyez aussi, quelqu'un qui cogne à votre bureau qui vient vous déranger, ça peut être des employés, des collaborateurs ou de la famille, comment de Messenger, comment de WhatsApp, comment de notification de Facebook, vous allez voir, c'est incroyable. Et en moyenne, avec les gens que je cogne, c'est aux 5 à 10 minutes, on est déconcentré. Donc, quand on parle de multitasking, oui, ça peut avoir de l'air sexy parce que des fois, on dit les femmes, on est capable de faire plusieurs choses en même temps, mais maintenant, on a tous des limites. Le focus est prouvé qu'il est beaucoup, beaucoup plus performant de se concentrer sur des tâches. Fait que l'autre truc que je vous emmènerais une fois que vous aurez de garder un peu comment de fois que vous vous faites déranger, regarder c'est quoi, enlever toutes les notifications comme Jean-Philippe vient de vous parler et l'autre chose, ça serait de vous donner des périodes de temps. C'est pas normal de garder ses courriels 10, 15, puis 20 fois par jour. Donc, essayez de trouver c'est quoi vos bons moments pour les regarder et fixez-vous minimalement des périodes de 1 heure, je dirais minimalement 30 minutes, mais idéalement 1 heure avant d'être capable de dire je passe à autre chose. Vous pouvez même vous mettre des petits timers si vous voulez pour vous dire bon, ben là, je suis 30 minutes, je focus là-dessus, je réponds pas à rien. Puis par expérience, moi, quand je pars en voyage, je prends pas mes téléphones tout le temps et c'est drôle, la Terre continue à tourner, il n'y a pas de feu, ça n'a pas sauté, tout est encore correct. Donc, essayez de vous habituer. On est habitué beaucoup à l'instantané, mais c'est pas vrai que tout ce que vous répondez instantanément demande quelque chose d'un suivi rapide. C'est tellement vrai. J'ai pris du recul avec les années, je réponds beaucoup moins rapidement qu'avant parce que je donne la priorité à mes priorités. C'est tellement vrai. Isabelle, puis tu sais, les courriels, les gens ont peur, s'écoutent, s'il va y avoir un incendie dans un bâtiment, on va t'appeler puis on va être capable d'aller te chercher. Inquête-toi pas. Donc, les courriels, on appelle les bombiers. Un courriel, c'est le symbole d'un courriel, c'est une lettre. C'est une lettre à la poste, donc c'est pas nécessairement un moyen de communication. C'est pas un chat, là. Non. C'est pas un chat. Puis l'autre chose, multitasking, j'ai tellement aimé ça qu'est-ce que tu as dit en plus. Multitasking, c'est une légende urbaine. On est fait pour un seul processeur. On fait une tâche à la fois. Quand on fait du multitasking, c'est juste qu'on change notre ligne d'attention back and forth. C'est pas vrai que c'est performant, c'est des anciennes légendes. Et la preuve, la plus belle analogie que j'ai jamais entendue sur le multitasking, c'est on va demander à quelqu'un, écris-moi les lettres de l'alphabet de A à Z, OK? Puis après ça, écris-moi les chiffres de 1 à 10, OK? Maintenant, fais les lettres de l'alphabet. À chaque lettre de l'alphabet, donne-moi un chiffre. A, 1, B, 2, C, 3. Qui va finir en premier? Celui qui a exécuté les deux tâches, un après l'autre. S'ils interlacent les deux tâches, il va être plus lent. Donc, c'est le plus bel exemple que vous pouvez avoir au niveau du multitasking. Oui, oui, good. Avant d'aller à Patrice à midi 28, il y a, comment elle s'appelle, il y avait une personne, attendez, j'ai perdu son nom, qui était impressionnée, tu vois ça bien, ah, c'est Catherine Degg, les stationnements, elle adore ça, les stationnements, le petit principe avec le pad. Moi, des fois, je me demande si j'ai pas un stationnement intagé sur mon bureau, c'est comme, 3, 4 feuilles, une part de s'il y a l'autre. Des fois, il reste des chars dans la... Non, c'est sûr que c'est sur un stationnement de nuit, par exemple, c'est ça, c'est un stationnement de jour. C'est sûr, il y a des chars qui restent des fois la nuit. Oui, non, c'est sûr, il y a un ticket, il y a un ticket, mais il reste de la nuit. Donc, Patrice, Patrice, il me demandait, j'ai pas retrouvé la question, mais il me demandait comment ça se fait pour gérer tes locataires qui t'appellent tout le temps, qui veulent louer des logements tout le temps. Donc, comment gérer ça avec les locataires, Isabelle? Écoute, ben, déjà, de pas être obligé d'être sur son téléphone ou son ordinateur au cas où qu'il y a une demande qui rentre, je pense que c'est bon pour l'entreprise. Après ça, écoute, moi, mes demandes de location, je réponds quand même rapidement, c'est ça qui fait rouler ma business. Par contre, là où il faut gérer le temps, il y en a, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il faut pas louer pour louer, il y en a qu'on se rend compte qui sont pas faites pour les meubles ou sont pas faites pour être avec vous autres, peu importe. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est juste des laisser partir et vous dire, écoute, je pense que ça vous conviendra pas. Est-ce qu'on peut reperdre un autre heure, heure et demie à essayer même d'aller faire visiter à quelqu'un à qui ça convient pas? Donc, ça, peut-être un petit truc, avant de faire faire des visites, demandez des questions à vos personnes. Moi, des fois, juste le ton de voix, un petit peu de questions puis on se rend compte que ça fitera pas dans mes appartements meublés et luxueux, admettons. Donc, il faut juste être gardé, poser des questions. Vous avez un immeuble, c'est plein de chiens puis la personne en a pas. Peut-être c'est elle qui fitera pas dans l'immeuble avec d'autres chiens. Donc, regardez, posez les bonnes questions puis évitez de vous déplacer pour rien ou de faire des enquêtes de crédit pour rien si vous avez l'impression que ça ne correspondra pas. Excellent. Je ne sais pas, Isabelle, s'utilise un outil comme Fungo. Dave en parlait dans son cours de Forfait Flip de huit ateliers. Fungo qui est une ligne à part puis ça se sent sur un téléphone. Tu sais que c'est un prospect, mettons, pour louer un logement ou peu importe. Est-ce que tu utilises un outil de la sorte? Moi, j'ai une centrale d'appel qui répond pour moi 24 heures sur 24. Moi, je loue à l'année. Donc, c'est important pour moi de ne pas manquer d'appels. Par contre, c'est pour moi qui va répondre tout le temps. J'ai beaucoup de clientèle ou j'avais beaucoup de clientèle européenne. Donc, rendue à midi, les autres, moi, 6 heures le matin, je ne répondrai pas. Donc, la compagnie 24 heures pour les appels, c'est parfait. Ce que moi, j'ai demandé à ma compagnie, c'est de prendre des noms, numéros de téléphone, courriel, c'est quel appartement qui te garde ou quelle grandeur, quelle date, comment de moi qu'il veut louer. Ce qui fait que je suis prête quand la personne, je la rappelle, j'ai déjà fait ma recherche puis je sais déjà quoi lui proposer. Donc, ça, moi, ça me fait sauver du temps puis la compagnie peut répondre 24 heures sur 24 puis je réponds si je suis au cinéma, je ferme le téléphone pour deux heures, je rappellerai en sortant du cinéma. Good, merci. JP, quelque chose là-dessus? Avant qu'on se dirige dans le quatrième sénément. Oui, bien, je peux, bien, pas nécessairement sur les téléphones, Fongo, je me souviens plus de la question de départ, mais je vais vous donner un autre truc aussi qui me brûlait les lèvres depuis tout à l'heure aussi. Quand vous recevez une tâche aussi, on parlait de délégation, Isabelle, tu parlais de centre d'appel, on parlait de concierge, on parlait de tout. Donc, quand vous recevez une tâche, c'est bon de toujours faire de l'introspection ou bref, de l'analyse, l'analyse, c'est le terme plus juste, de l'analyse à savoir on reçoit cette tâche-là. Cette tâche-là, est-ce qu'elle est nécessaire? Donc, en premier, est-ce que je peux l'éliminer? Vous seriez surpris à quel point, des fois, on peut éliminer des tâches. Après ça, c'est pas nécessairement le sujet du live aujourd'hui. Après ça, est-ce que je peux systématiser? Puis après ça, est-ce que je peux la déléguer? Et c'est au final, après avoir passé dans ces trois filtres-là qu'elle apparaît sur mon bureau. Donc, moi, j'ai un beau défaut, je peux dire ça comme ça, je suis paresseux. Donc, je suis paresseux de nature, donc ça filtre ces trois items-là tout le temps avant de se rendre sur mon bureau. Et si vous gardez cette paresse-là, d'éviter de sauter tout de suite sur le gun, puis de poser la question, puis de réfléchir, est-ce que j'aurais pu l'éliminer? Est-ce que j'aurais pu la systématiser? Est-ce que j'aurais pu la déléguer? Sinon, c'est une tâche qui est importante, OK, que je dois exécuter. Donc, posez-vous la question tout le temps quand vous recevez l'autre tâche. c'est faire attention, tu sais, les trucs de gestion du temps qu'on donne, puis qu'on applique, c'est merveilleux, mais il ne faut pas tomber non plus toujours dans l'exécution trop rapide. Il faut se poser la question, est-ce que nécessairement on a besoin de faire ça? Donc, c'est une combinaison de tout ça. Quand on gère notre temps, plus on analyse qu'est-ce qu'on fait. Parce que la composante de gestion du temps ne vous dira pas si c'est utile qu'est-ce que vous faites. Fait qu'on essaie de combiner les deux ensemble en même temps. Fait que c'était le petit truc qui me brûlait les lèvres aussi que je voulais vous partager. Good, merci JP. Jean-Philippe, il faut que je dis que ça a l'air. Ah oui, pourquoi? C'est trop familier, JP. Ah, c'est trop familier. Bon, écoute, Monsieur Cournoyer. On va retourner sur la pancelle avec Isabelle parce que là, le live, c'est à sa fin des tours. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question sur tes carnets. Est-ce que tu pourrais lui-même un mot sur les trois carnets que tu as? Oui. Écoute, le carnet de développement personnel que j'ai fait, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Carnet de développement personnel, s'il y en a qui ont besoin de focus, de rester positif, d'en gratitude, qui ont envie de vraiment savoir c'est quoi leurs intentions à tous les jours pour vraiment savoir où ils s'en vont. Ça peut être super intéressant à remplir un cinq minutes le matin et cinq minutes le soir. Ça, ça peut vous aider à avoir des bonnes habitudes de vie puis à rester focus pour avancer dans votre immobilier. Le deuxième, c'est carnet voyage. Ça me servait beaucoup, ça me sert un petit peu moins de ce temps-ci, mais s'il y en a qui aime voyager, ça vous permet vraiment d'écrire comment se passent vos voyages. Vous avez vraiment des catégories pour vous souvenir des voyages puis pouvoir les partager plus tard en vieillissant. Mais celui que j'aimerais vraiment porter à votre attention, c'est le carnet des masterminds. Donc, au niveau des masterminds, j'en ai glissé un mot rapidement tantôt. j'aime beaucoup le pouvoir de pouvoir avoir ces groupes-là autour de moi et le carnet mastermind permet vraiment de se fixer les objectifs, de se donner les réseaux de contact, de regarder c'est quoi les opportunités que les autres peuvent partager avec nous aussi. Donc, j'adore ce carnet-là. Nous, on s'en sert dans nos masterminds pour pouvoir se suivre d'un mois à l'autre et là-dessus, je pense que ça passe dans le bas de l'écran. Mais demain soir, il y a une formation pour tout savoir sur les masterminds et pouvoir partir avec votre propre groupe de mastermind à la fin de la soirée. Donc, ça, ça peut être intéressant. On est déjà une quinzaine de personnes, alors il y aura au moins deux groupes demain qui seront créés. Et sinon, Yvan, je ne sais pas si tu as proche et pas pensé sortir ça, mais il y a une autre formation au mois d'avril, mi-avril, je pense qu'il va avoir lieu aussi si pour certains demain, c'est trop restreint comme plage. On va retrouver la date, on va demander à Sandra de la mettre dans le chat la date du mois d'avril. OK, excellent, excellent. Donc, on vous rappelle de partager le live, ceux qui ne l'ont pas fait. Dernière chance, vous pourrez la chance de gagner un de nos quatre prix qu'on fait tirer dans cinq minutes. Yvan, j'avais une question de Frédéric Lecin qui me demandait comment on traduit Mastermind en français. On peut appeler ça des cerveaux collectifs. Je dirais pas mal que le Mastermind est assez utilisé quand même en français, mais c'est de cette façon-là qu'il peut être traduit. Excellent, merci. Merci. OK, donc, on est un petit peu en avance. Les tirages qu'on va faire pendant que Sandra va m'envoyer dans le fond les gagnants, c'est la formation de Mastermind qui a lieu demain avec Isabelle. En passant, les carnets, c'est toi qui les as faits. Ce n'est pas des affaires que tu utilises, que tu as achetées. Juste pour être sûr que tu t'es bien fait comprendre là-dessus, Isabelle. Les carnets que toi-même t'as fait. C'est des carnets effectivement que moi-même j'ai créés avec mon expertise. Les Mastermind entre autres, j'ai créé six groupes, je fais partie de sept. Donc, c'est un peu tout ça que je suis allée puiser là-dedans pour donner des outils aux gens. Même avec mon carnet de développement personnel, le but était vraiment de pouvoir partager aux gens l'expérience que j'ai acquise puis essayer de pouvoir éviter des heures et des heures de lecture et d'apprentissage aux gens pour qu'ils puissent avancer encore plus vite. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager avec les gens puis c'est ça qui a fait que j'ai créé effectivement la série pour les trois carnets. Fait que si jamais ça peut vous être utile, ça va me faire plaisir de vous faire des dédicaces puis de vous envoyer ça avec un grand plaisir. Excellent. Donc, demain, formation Mastermind, le 250 $ de rabais sur le coaching qui débute le 9 avril, le livre Transformant l'opportunité des multilègements trop chers et le coaching des jeunes qui débute le 7 avril prochain. Donc, je ne sais pas si sa famille Sandra elle a eu la chance de nous envoyer ça. Oui, elle a mis les dates c'était 24 avril et 1er juin. OK, good. Donc, le gagnant ou la gagnante pour la formation Mastermind qui a lieu demain John Lu ou John Lu Hein? Je pense que Sandra, tu n'avais pas lu John Lu libérer la liberté. Je ne pense pas que ce soit je ne sais pas si c'est ton vrai nom. Il y a quelque chose qui est bizarre dans le gagnant. Vérifie ça, Sandra. On va revenir avec le gagnant de la formation du Mastermind à la fin. Après, j'ai nommé les trois autres. Donc, le gagnant ou la gagnante du livre Transformant en opportunité des médecins trop chers, Diki Kamano. Le 250 $ de rabais pour le coaching qui débute le 9 avril, c'est Hélène Houlle. C'est une citation. Et pour les jeunes, c'est Patricia Gay en espérant que vous avez des enfants âgés entre 16 et 18 sinon que vous avez des neveux, des nièces ou des amis qui ont des enfants. Donc, c'est un beau prix à remettre. Donc, je ne sais pas si on a réglé le petit problème avec le nom du gagnant pour le mastermind. JP, as-tu eu des nouvelles là-dessus? Le nom serait écrit c'est John Lue Libérez la liberté. C'est ça le nom sur Facebook. Voilà. OK, parce que vous avez libéré la liberté, je pensais qu'il disait c'est Jean-Louis, Jean-Louis le vrai nom. Voilà, félicitations Jean-Louis. Good, good, good. Merci, good. Donc, petit mot de la fin pour compléter ce lunch immobilier avec Isabelle Boyer. Donc, Isabelle, t'arrêtes-y un petit mot pour nos auditeurs. Bien, j'ai vu un commentaire pensé tantôt, je pense, de Hélène Larose qui disait, oui, ça prend un petit peu d'organisation de persévérance. Bien, effectivement, il y a beaucoup d'outils, mais comme disait Jean-Philippe tantôt, 80 et 20, les outils font une partie du travail, c'est vous qui faites le reste. Par contre, vous n'êtes pas perdus dans le domaine de la gestion du temps, gestion des priorités. Il y a plusieurs outils qui existent, mais effectivement, ça ne sera pas toute seule. Donc, c'est à vous de vous ménager votre temps. Puis, je vous poserai la question suivante, pour terminer, c'est qui qui gère les priorités? Est-ce que c'est les priorités qui vous gèrent ou est-ce que c'est vous qui gérez vos priorités? Donc, assurez-vous que ce soit vous qui soyez au volant de la Cadillac qui conduisent. Puis, de cette façon-là, si vous fixez vos objectifs, vous fixez vos priorités puis vous vous organisez pour les antennes, vous allez drôlement plus loin de ceux qui se laissent emporter par le vent. Good. Merci, merci, Jean-Philippe. Yeah, tellement vrai, tellement bien dit. C'est ça, c'est que vous êtes maître chez vous. Donc, vous êtes maître de votre temps, toujours dans votre sœur d'influence, bien sûr, mais vous êtes maître de chez vous. Quelle belle façon de terminer. Puis, je voulais dire merci à Sandra parce qu'elle a été quand même active aujourd'hui. Il y a eu un petit commentaire. Merci, Hélène, qui a dit merci, Sandra, pour ton efficacité, même si on ne te voit pas. Ça fait que merci, c'est ça qui est ma conjointe, qui est en deuxième régie, qui met tous les commentaires. Ça fait que je voulais la remercier. Des fois, on ne le fait pas toujours, mais je le fais roule. Good. Je vais en profiter pour remercier Lise, qui est en troisième régie. La conjointe, qui a écrit des petits commentaires dans le troisième chat. Donc, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. Quand même, 200 personnes ont été présentes en même temps. Toujours agréable d'être là à chaque lundi. Lundi prochain, ne manquez pas, je n'ai pas le sujet en tête. On va être là encore lundi prochain. Non, c'est par, je crois, qu'on prend congé. À vérifier, à vérifier, je crois qu'on prend congé la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là en ce grand nombre et on vous souhaite une belle semaine en immobilier. Donc, on espère que vous allez mieux gérer vos priorités et votre gestion, votre temps durant la prochaine semaine et durant le reste de votre vie aussi. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci à Jean-Philippe. Merci à Isabelle la semaine prochaine ou à dans deux semaines. Bye. Salut tout le monde. Merci.